Bonjour Cécilia. Bonjour Daphine. Alors je l'ai un peu annoncé dans le titre mais aujourd'hui on va parler d'ambulances volantes. Oui exactement. Alors effectivement je voulais changer un peu, je vous présente souvent des véhicules volants mais la plupart du temps c'est des taxis. Alors on a changé un petit peu d'application et donc ça change aussi la technologie que transporte cet objet pour s'adapter à cette application. Elle se nomme Vertia cette technologie, c'est un petit avion électrique qui peut fonctionner à la fois sur batterie et sur hydrogène. Il s'agit d'un VTOL, vous connaissez désormais ce terme, ça veut dire que cet objet est capable de décoller et d'atterrir à la verticale comme un hélicoptère. Alors Vertia a été développé par l'université de Sydney et puis la société Mission System, une société australienne qui est spécialisée dans les véhicules autonomes et le gouvernement australien participe à ce projet en investissant 3 millions d'euros. On peut décrire ses caractéristiques principales ? On peut, alors il y a 8 rotors quand même sur cet appareil, ce qui n'est pas rien. 4 à l'arrière, 2 sur chaque côté de l'appareil. Le tout est soutenu par une structure très légère en fibre de carbone. Donc c'est un dispositif assez innovant qui va permettre de garantir la fiabilité et la stabilité de l'appareil. La fiabilité, pourquoi ? Parce qu'avec 8 rotors, s'il y en a un qui tombe en panne, on peut continuer le voyage, ce qui est important quand on va transporter des blessés vers un hôpital. Et puis en plus, il bouge ses rotors. Au décollage, ils sont un petit peu vers l'avant pour garantir la stabilité du décollage. Et puis au moment de passer en mode vol, ils vont se remettre droit pour évidemment ne pas être en face du vent. Et ça, c'est important. La vitesse aussi est adaptée à l'usage. On peut aller jusqu'à 300 km heure avec cet appareil. Et est-ce qu'il est autonome, cet appareil ? Alors il est autonome, mais pas tout à fait. Pas sans pilote, en tout cas. Pas pour l'instant. Il y a un pilote dans l'appareil. Évidemment, l'objectif, c'est ensuite de développer le mode sans pilote. Pour l'instant, il peut accueillir en plus du pilote 4 personnes pour une masse totale de 500 kg, brancard inclus. Alors si on revient sur la motorisation, on a parlé de batterie, d'hydrogène. Pourquoi ? Oui. Alors ça, c'est pour garantir une plus longue autonomie en termes d'énergie de cet appareil. En 2020, quand le prototype a été présenté, ce n'était pas exceptionnel. Les performances ont présenté 250 km d'autonomie. Quand il s'agit de traverser l'Australie pour atteindre des zones qui ne sont difficiles d'accès pour aller récupérer des blessés, ce n'est pas suffisant. Donc, la société a décidé d'ajouter aux batteries une pile à combustible à hydrogène pour augmenter l'autonomie, ce qui l'a fait passer quand même à 1000 km parcourus. On a une date d'entrée en service officialisé désormais ? À peu près. Pour l'instant, c'est déjà en production. 2024, en fait, elle aurait dû arriver plus tôt, cette mise en service, mais à cause du Covid, ça a été retardé. Donc, 2024, il y a déjà un partenariat avec une organisation caritative qui organise un des soins aéromédicaux qui est déjà signé. Et donc, la prochaine étape, c'est de voir voyager sans les bouchons, les inconvénients des bouchons. Survoler les bouchons. Super, pour nous venir en secours. Merci beaucoup. Merci, Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smartech, mais on se retrouve dès demain, évidemment, pour de nouveaux enjeux sur le numérique et l'innovation. Sous-titrage ST' 501